Ce qui paraissait important dans ces trois affaires où Voltaire s'est engagé, c'est la question de la tolérance religieuse. Est-ce que quelqu'un peut revenir sur ce qu'on a reproché à ces gens qui ont été accusés ? L'affaire Syrveine, l'affaire Calas et Chevalier de la Barre, elles ont un point commun. Est-ce que ceux qui ont un peu travaillé dessus s'en souviennent ? C'est que des meurtres ? Du fait de leur conviction religieuse et non du fait d'une véritable justice. Dans l'affaire Syrveine, ce qui s'est passé, c'est que pour s'en prendre à des protestants, parce qu'ils ne sont pas de la bonne religion, parce que la religion qui compte, c'est celle des catholiques jésuites. On va chercher chez cette famille qui s'affirme protestant dans leur ville, on va chercher la plus jeune des filles, on la met dans un couvent. Cette jeune fille, on lui apprend de force la religion catholique, de force ça veut dire qu'on la fouette, qu'on la prive de nourriture, qu'on l'enferme, qu'on l'empêche de voir ses parents. Forcément, cette jeune fille, elle devient folle, elle se jette dans un puits, donc elle se suicide. Et il se trouve qu'une fois que les bonnes sœurs qui géraient le couvent se retrouvent avec un cadavre sur les bras, c'est un peu compliqué d'admettre leur erreur. Donc, effectivement, ils vont chercher un coupable. Et donc, ils vont s'en prendre à la famille Syrmène. Ils vont dire que c'est le père qui, parce qu'il refusait de l'avoir se convertir du protestantisme au catholicisme, va l'avoir tué. D'accord ? Donc, on le condamne à mort. Simplement, le temps qu'on le condamne à mort, il a le temps de fuir avec sa famille jusqu'en Suisse. Ce qui tombe bien, c'est qu'en Suisse, qui c'est qu'il trouve, qui était exilé là-bas ? Bon, il retrouve Voltaire, qui était exilé en Suisse, puisqu'il était à la frontière. Et donc, ça va permettre, du coup, de demander à Voltaire de les aider à faire entendre raison à la justice dans cette affaire-là. Ce qui fait qu'il va y avoir un certain nombre de textes. Il va y avoir des textes pour dénoncer. Mais également aussi, Voltaire ne va pas rester seulement dans la plume, cette fois-ci. Il va s'engager davantage en faisant des recours en justice pour faire casser la condamnation à mort de la famille Syrmène. Est-ce que ça, c'est clair pour vous ? Oui. Ok. Donc, effectivement, Voltaire obtient justice là-dessus. Dans l'affaire Calas, on est sur quelque chose d'assez similaire. On se retrouve avec un jeune homme pendu chez lui, vraisemblablement suicidé pour une raison inconnue. Mais ce n'est pas très clair, les circonstances de sa mort. Simplement, quand on fait venir la police, ils accusent le père, exactement. C'est-à-dire, comme on est chez une famille de protestants, les pouvoirs publics vont se dire « Ah, ce serait quand même très pratique d'accuser le père. Comme ça, on va pouvoir mettre à mort un protestant et rappeler à tous les protestants qu'ils ne sont pas dans la bonne religion. » Donc, c'est ce qui a été fait. Et là, pour le coup, la justice va très vite jusqu'à l'asse coupable et le met à mort après un supplice de la roue. Donc, c'est le principe de casser les os de quelqu'un pour l'accrocher sur une roue. Cette roue, on la fait tourner sur une place publique, sur une petite estrade. Et on lui donne des coups jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, on est sur une mort lente, extrêmement douloureuse, extrêmement cruelle et publique. Ce qui pose vraiment un problème en matière de justice. Et donc, la famille Calas, il n'y a que le père qui est mis à mort. Le reste de la famille va aller trouver Voltaire parce qu'ils ont vu que dans les années 60, il a réussi à réhabiliter les Syrveines et ils vont lui demander de l'aide. Ce que Voltaire va faire, il va tout de suite comprendre qu'il s'agit d'un problème d'intolérance religieuse, qu'il s'agit de cette tendance du pouvoir religieux et politique de s'attaquer aux protestants. Et donc, il va travailler à nouveau avec les cours de justice, faire réouvrir un procès, démontrer que le père ne pouvait pas être le criminel puisqu'il était fragile, qu'il marchait avec une canne. Donc, comment est-ce qu'il allait s'en prendre à son fils ? Et donc, il va démonter tous les arguments qui avaient été donnés très très vite dans le premier procès pour réhabiliter la mémoire. Alors, vous allez me dire, ça ne ramène pas à un mort, mais au moins, ça lave l'honneur de la famille et ça permet aussi de faire du bruit en disant, on ne peut pas mettre les gens à mort sous prétexte qu'ils sont protestants. Que la mise à mort, c'est beaucoup trop grave d'aller jusque là. Donc, voilà le point commun en tous les cas entre les deux premières affaires. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Oui. La troisième affaire, elle est un tout petit peu différente dans le sens où le chevalier de la barre n'est pas protestant. Est-ce que quelqu'un aurait identifié sa religion ? Parce que ça n'a pas été, dans les travaux que j'avais repérés, je n'avais pas spécialement vu que quelqu'un l'avait... Non, ça ne vous revient pas ? Moi, je ne l'ai pas sous les yeux du coup. D'accord. Bon, le chevalier de la barre, vraisemblablement, il avait l'air d'être plutôt athée. Parce que, on retrouve chez lui un dictionnaire philosophique de Voltaire, on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit en dehors de la religion. Et vraisemblablement, ça se savait parce que le fait qu'il ait chanté des chansons impies, donc contre la religion, ça peut être avéré. En effet, simplement, comme le dira Voltaire dans les textes pour le réhabiliter, il faisait ça en privé. Et lors de son procès, on va lui reprocher des faits comme s'il avait attaqué la religion en public. Et donc, il avait le droit d'avoir ses convictions personnelles, finalement, dans la sphère privée. Mais comme il fallait un coupable pour la profanation du crucifix, qu'on savait qu'il ne croyait pas en Dieu, et bien qu'il n'avait pas de parents aussi, donc il était orphelin, il n'y avait personne pour le défendre. Ils se sont dit qu'ils allaient en faire un exemple pour faire peur à tout le monde et obliger tout le monde à suivre la religion catholique jésuite. Donc, on va dire que tout à l'heure, quand Manon parlait de meurtre, on est vraiment, on choisit quelqu'un pour le mettre à mort, pour faire peur aux autres, dans l'espoir de remettre tout le monde en droit chemin de la religion. Donc, est-ce que ce jeune homme était coupable, certainement, de petites atteintes à la religion possibles, mais dans la sphère privée, et jamais on a eu de preuve qu'il avait détérioré un crucifix qui était en plein milieu de la ville. Ça a juste été un bouc émissaire. Donc, même chose pour Voltaire, il découvre l'affaire, il s'engage, il fait des contre-procès, il fait réouvrir les procès pour réhabiliter la mémoire de ce jeune homme. Du coup, ce qu'il va falloir retenir de tout ça, c'est véritablement que cette question de la tolérance religieuse, elle est fondamentale pour Voltaire, et qu'il ne fait pas qu'écrire dans la fin de sa vie, là, il se met aussi à agir véritablement, puisqu'il fait réouvrir tous ses procès. Donc, c'est ce qu'il faudra éventuellement utiliser dans le cadre des essais, des argumentations que vous pourriez avoir à faire à son sujet. Est-ce que tout ça, c'est à peu près clair ? Cri... Cri... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501